Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on a été pris de court, viens. On a été pris de court, en fait on était en mission avec Oscar et les bénévoles que tu vois là-bas là, pour un contrôle de routine de nid de tortue sur la plage. Et en revenant on a croisé la police environnementale qui s'appelle le SINAC en fait ici. Donc c'est une équipe de trois personnes et aujourd'hui ils ont une mission. Ils nous ont vu avec nos caméras et ils nous ont proposé de venir en mission avec eux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste, ça fait genre quatre heures qu'on marche maintenant, on va juste aller boire de l'eau, se mettre bien. Eux ils vont chercher les kayaks, ils vont les mettre à l'eau et ensuite on part avec eux. Donc voilà, l'équipe elle est ici, juste là. Tranquille. On va prendre des livres et on se retrouve tout à l'heure. Allez ! Alors le SINAC, ça veut dire Sistema Nacional de Areas de Conservation. Donc ça veut dire Sistema National des Areas de Conservation et c'est une agence qui est gérée par le MINAE. Et le MINAE c'est le ministère de l'environnement et de l'énergie du Costa Rica. En fait ça prend en charge l'administration des aires de conservation et des aires de protection et aussi des parcs nationaux. En fait toutes les aires qui sont protégées. Donc ça c'est Oscar. Hola Oscar. Hola. Oscar il est le directeur de la réserve à Tortuga. Donc c'est une réserve qui s'occupe de faire des surveillances de nids de tortue, surveillances de crocodiles, caïmans, serpents, chauves-souris, singes, beaucoup de choses. En fait ils sont sur une terre, une terre qui est détenue par un particulier qui a tenu à protéger toute la zone de répartition pour créer un refuge, le refuge de Orochal, de la réserve à Tortuga. Et donc c'est Oscar qui s'occupe de tout ça avec une équipe d'autres professionnels. Et en fait ils sont aidés par des bénévoles. Ça peut être des bénévoles qui viennent, qui ont un lien, un rapport avec l'environnement, comme des associations qui envoient des personnes dans la protection de l'environnement ou alors juste des bénévoles touristes. Et puis évidemment t'as aussi des étudiants, des étudiants par exemple en licence de bio et c'est des gens du monde entier. Et ce matin du coup, comme je l'ai dit, on était en mission au monitoring nids de tortue parce qu'on a reçu des signalements sur la plage de tortue, de traces de tortue qui venaient normalement déposer les oeufs. Et le but de ce monitoring là, c'est d'aller aux endroits qui sont indiqués par des petites balises qui vont de 1. Qu'est-ce qu'il y a de 10 balises sur la plage ? Donc en fonction des balises, l'idée c'est de prendre un bâton et de sonder le sol. Et dès que t'as une petite cavité, dès que le bâton s'enfonce plus que prévu, c'est là que t'es censé avoir un lit de tortue. Mais on n'a rien trouvé. La surveillance et les protocoles d'études et de collecte de données des animaux, de manière générale à l'international, on appelle ça du monitoring. Donc ça consiste en fait dans la protection des espaces verts, la protection d'espèces animales, végétales, avec de la surveillance, et par divers moyens comme de la capture, de l'identification, des mesures, des caméras pièges, l'étude des traces d'animaux pour surveiller leur passage, la collecte de données scientifiques, etc. C'est quelque chose de très très important. Allez, on va prendre des vivres et on le retrouve tout à l'heure. Si quelqu'un peut aller dedans ? Oui, oui, un derrière et un devant. Ok, je vais prendre ça. Je vais aller de ce côté, moi. C'est une imprévue. Une vidéo totalement imprévue. Mais c'est plutôt bien. C'est une bonne occasion de pouvoir présenter le SINAC et de pouvoir présenter leurs activités. Parce que je n'ai absolument aucune vidéo avec le SINAC. C'était cool ? Il y a Aaron qui est dans la voiture du SINAC. Ils sont tous très sérieux. Vraiment, c'est des gens, heureusement qu'ils sont là. Donc ils sont tous très très sérieux et c'est un métier qui est hyper sérieux, qui est dangereux, puisque c'est la police de l'environnement. Donc c'est la première barrière contre le braconnage. C'est eux qui font les interventions à partir du moment où il y a quelque chose d'illégal avec les animaux. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être armés. Et que ce ne sont pas des rigolos. Ce sont des professionnels de sécurité. Alors la présence du SINAC au Costa Rica, elle est hyper importante parce que en fait, ce sont eux qui vraiment protègent les espaces verts, les espaces protégés. Et c'est une organisation gouvernementale qui va énormément sacrifier pour la protection de l'environnement. C'est vraiment un travail de passion. Ce n'est pas le genre de métier que tu fais par défaut en fait. Non, c'est vraiment parce que c'est un métier qui est dangereux. Les types, ils sont là pour vraiment coffrer des braconniers en fait. Et le symbole d'ailleurs, le symbole du SINAC, il est très parlant puisque il y a une colombe blanche qui est mixée avec une tête de femme. Donc ce visage de femme là, c'est censé représenter la mère nature, la Pachamama, la terre mère. Et cette colombe, elle est censée représenter la paix. Donc avec évidemment le ciel qui est derrière et puis la touche de verdure. Il y a une symbolique qui est très très puissante et c'est quelque chose qu'on retrouve vachement au Costa Rica avec le concept de Pura Vida, de Pachamama, etc. Il faut savoir qu'au Costa Rica, il n'y a pas d'armée. Donc par contre, il y a des organisations locales et gouvernementales qui luttent pour la protection du pays. mais surtout pour la protection de l'environnement. Voilà. Et donc la petite équipe, on est bien. Et ça c'est les canoës. Ouais, je vous ai dit, pas très très grands. Allez, je vous retrouve. Allez, allez, allez. Tu fais quelques fois des missions comme ça ? Oui, ça arrive. De temps en temps, il m'appelle. Et donc là, maintenant, nous allons retirer des filets de pêche illégaux, c'est ça ? Illégaux. Oui, c'est ça, des filets de pêche. Bonjour. Bonjour. Tu es très connu ici, Oscar. Comment ? Tu es très connu ici, Oscar. Oui, c'est un peu comme Hollywood ici. Alors comment c'était le petit tour avec... Avec la police environnementale. Ça m'a fait peur. Ça t'a fait peur ? Non, ils sont cools. Tiens. Ça va aller ? Oui. Il faut se dépêcher de mettre les canoës à l'eau. J'ai vu les pêcheurs s'en aller. Où est-ce que tu les as vus, les pêcheurs ? Par là-bas, ils étaient en train de s'en aller. Où ça ? Vous parlez des pêcheurs qui sont là-bas ? Oui, je crois bien. On dirait bien que ce sont nos pêcheurs. Il y a beaucoup de pêcheurs par là-bas. Je ne sais pas si ce sont ceux qu'on cherche. Vous avez vu exactement ce que c'était comme filet ? Non, je pense que c'est une natte en fait. On dirait qu'ils la posent. Comment ? On dirait qu'ils sont en train de la poser là. Tu vois, mais on voit les repères. On voit bien les repères dépasser de l'eau. Regarde. C'est un très très grand filet. Ah oui, ça y est, je la vois. Oui, tu vois, elle fait de là à là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec les pêcheurs du coup là ? Tu as les pêcheurs là, mais on ne sait pas si c'est eux qui tendent le filet. En fait, c'est inégal de pêcher avec le filet. Pas très très loin, mais tu vois un peu les ambiances. Voilà, les mecs ils sont là. Donc la police environnementale est dans le coin. Et ils passent à l'action en mode normal, tranquille. Heureusement qu'ils sont là parce que... Tu vois, même s'ils sont là, il y a un énorme filet qui... Et ça y est, nous étions partis avec nos canoës une place pour une équipe de cinq. Pour atteindre la mer et relever le filet, il fallait marcher sur 300 mètres de plage. 300 mètres de sable dans lequel on s'enfonçait très facilement. Tu as vu quoi ? Tu imagines, tu laisses ton gosse... Tu as vu comment tu tombes ? Tu laisses ton gosse, je vois ici, sans surveillance, et... Tu tombes comme du n'importe quoi. Tu vois ? Normalement cette plage, elle est complètement dégagée. Mais apparemment ça a été le... Enfin, je veux dire, apparemment elle est complètement dégagée. C'est seulement la deuxième fois que je reviens ici, mais les deux fois où je suis venu... Enfin, je suis venu il y a deux jours, en fait. Donc le truc, c'est que cette semaine, on s'est tapé une tempête et regarde, toute la rive, elle a ramené partout, partout, des détritueux. Des détritueux, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup de déchets qui ont été ramenés, je te parle des déchets humains, mais ça reste du 1% par rapport aux déchets qui ont été ramenés. Des déchets qui sont naturels, qui sont principalement du bois, des graines, des noix de coco et des feuilles en fait, des feuilles en décomposition. C'est assez impressionnant. Vraiment, tu as des montagnes, des monticules de 1m, 1m50, de feuilles et de petits bois, genre du reptile-barque, tu vois, que tu as en terrarium. C'est assez drôle. Et en fait, les locaux ici, tous les locaux, en la plupart, ils prennent tous ces déchets qu'ils trouvent, pas les déchets organiques, mais les déchets plastiques, et ils les regroupent parce que, tu sais, ils ne viennent pas sur les plages avec des sacs plastiques, ils n'ont pas prévu de ramasser autant de déchets. Mais ils les regroupent et ils font des tas, comme ça, ils font un signalement et il y a des gens qui viennent les récupérer après. Donc c'est ce qu'on a vu ce matin, là. Ils sont en train d'essayer de... en train d'essayer de s'enfuir, tu penses ? Non, je pense qu'ils sont plutôt en train d'essayer d'enlever le filet. Finalement, ce sont les deux agents du SINAC qui embarquent à bord des canoës. Et en même temps, c'est compréhensible puisque c'est leur mission et ce sont eux qui vont se rapprocher au plus près des pêcheurs. Aaron, Oscar et moi-même, attendons sur la rive leurs instructions. Il y a des crocodiles par ici. Ah oui, 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 oui. C'est avec Oscar qu'on va aller faire du monitoring crocodile. On va y aller bientôt, j'espère vraiment. Oui, oui, quand le temps va se calmer. J'espère vraiment. La pêche au filet, elle est interdite, mais la pêche à la main et à la canne à pêche, c'est légal en fait. Oui, oui. Il n'y a que dans les parcs nationaux. C'est normal. En fait, à la main, tu pêches... Enfin, à la main ou à la canne à pêche, tu pêches pas la même chose qu'un filet. Les mecs, ils pêchent au filet, c'est de la pêche industrielle. Enfin, je veux dire, même si... Même si c'est un petit bateau qui envoie un filet. Regarde, la natte, là, elle fait combien, là ? 1, 2... Combien, à ton avis, combien elle fait la natte, le filet, en taille ? Elle fait quoi ? 100 mètres ? Oui, c'est ça, à peu près 100 mètres. Tu peux le croire, ça, 100 mètres ? Oui, et ce que tu peux voir, d'ailleurs, c'est la maille. Les trous de la maille sont vraiment très petits. Donc, en fait, ça pêche absolument tout. Tiens, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les agents du SINAC, si vous regardez bien, ils sont en train d'essayer de retirer la natte. Au lieu d'essayer d'attraper les pêcheurs. Oui, parce qu'en fait, ça coûte de l'argent. C'est plus intéressant de réquisitionner les outils ou les matériaux des braconniers ou des pêcheurs plutôt que de coffrer les pêcheurs. Si on leur enlève leurs outils, ils ne peuvent plus travailler. Je ne sais pas, c'est fou, c'est intéressant. Si tu les arrêtes, il y en aura toujours pour venir faire le sale boulot. Le plus important, c'est l'impact économique. Ils vont dire à tous les autres que les rangers sont ici, ils sont dans le coin. Et donc, ça va empêcher les autres pêcheurs de venir mettre des filets. Ce n'est pas de la pêche, ça. Ça, ce n'est pas de la pêche. Il n'y a absolument aucune science à faire ça. C'est ça, c'est quoi ? Ok, au sommet de sa forme. C'est chaud. Tu vois, les rangers, ils se sont approchés là-bas et les pêcheurs sont de l'autre côté. Ils ont vu les bateaux arriver, ils se sont dépêchés de retirer la natte. C'est assez impressionnant parce que, même si les rangers sont là, ils essayent vraiment de retirer le filet. C'est complètement n'importe quoi comme situation. Le point positif, c'est que c'est la bonne hauteur de marée pour faire ça. Si elle était plus haute, ce serait le bazar. Toute cette zone-là, c'est un filet. Il va là-bas. Il a raison, Oscar, ce n'est pas de la pêche, ça. C'est de la pêche. On va avoir besoin d'une bière après ça. Oui, je pense aussi. Je sais exactement quelle bière on va boire. On va boire la bière de Carolina Ramirez. La bière spéciale shark, sea shark beer. Trop bonne. En général, on ne fait pas de promotion d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool est très, très mauvais. En revanche, cette bière-là, Tiburone Simarón, ça veut dire requin retourné à la vie sauvage. Requin sauvage, requin qui a le droit à la vie en liberté, à la vie à l'état sauvage. Il a été créé par une femme, donc Carolina Ramirez. Et alors, laissez-moi un peu vous parler de cette personne. Carolina Ramirez, juste pour replacer le personnage dans le contexte, c'est une dive master, donc une instructrice de plongée, très, très gros niveau, et qui est aussi activiste dans la protection des requins. Et elle est la fondatrice de Unidos por los Tiburones, donc ça veut dire tous unis pour les requins. Et c'est un très gros truc. C'est une campagne audiovisuelle qui regroupe plus de 90 organisations costariciennes et internationales. et qui sont tous engagés, qui ont tous signé pour la protection des requins. Donc elle a créé cette marque de bière là pour justement protéger les requins, sensibiliser les gens à l'importance des requins dans les écosystèmes. Je vous la conseille parce qu'elle est excellente. Le lien dans la description. Le lien dans la description de la vidéo. Et ouais mon gars, c'est 100% gratuit, zéro sponso. En fait, on marche à l'envers. C'est nous qui sponsorisons les autres. Gratuitement. J'y vais, je vais les voler. Tu vas. Ouais. Tu vas te mouiller ? Ouais. J'ai rien dans les gauches. Ah si, j'ai un truc. C'est toi. C'est un nageur de poisson. Ouais, c'est pas très bon. Attention aux crocodiles. What's up de crocodile ? Ouais, je sais, je sais. C'est con parce que c'est vraiment comme ça qu'on se fait avoir. Tu vois, tu vois rien. Tu marches dessus, tu te fais choper la jambe et... Bon, je les ai vachement aidés. Malgré les crocodiles, il fallait bien prendre le risque d'aller aider les rangers à relever le filet. À deux, même en canoë, ils n'auraient jamais réussi à le tracter tout seul. De plus, un des rangers était tombé à l'eau, déstabilisé par le poids du filet, et la perte d'équilibre. J'ai donc décidé d'y aller à pied et de prendre le risque. Ça a l'air d'être très lourd. Aaron ? Ouais ? Comment tu dis c'est lourd ? Euh, c'est Pessar. Pessar, non ? En fait, ce qui est super dur, c'est que de un, le filet il est immense, deux, il y a encore des points d'accroche dans le sable, plus loin, donc, c'est horrible de pouvoir tirer, et trois, le sable sur lequel on marche, là, il est hyper meuble. Donc, en fait, tu tires, et tu t'enfonces. Et quatre, il y a des crocodiles. Finalement, je suis rejoint par Oscar, qui lui aussi, décidément, s'est résigné à se mouiller. Toujours prévoyant, Oscar était allé chercher des cordes pour les attacher au filet, qui nous permettrait justement de pouvoir tirer le filet depuis la rive, sans être obligé de rester dans l'eau. Les attaques de crocodiles au Costa Rica sont rares, mais bien réelles, et parfois mortelles. Il fallait donc être prudent. Là, c'est un peu mieux. Mais elle est élastique, cette corde. Ça me rend bien t'aider. Tranquille, tu m'aides très très bien. Une fois les poids détachés du filet, il ne nous restait plus qu'à tirer le filet de toutes nos forces. Les rangers nous ont donc rejoints, et c'est à quatre qu'il a fallu tirer sur plusieurs heures, plusieurs centaines de kilos. Retirer la natte, ça nous a pris à peu près trois heures, trois heures vingt, et on était pourtant quatre. Et je ne sais pas si vous avez vu, les mecs du SINAC, c'est quand même des beaux bébés. Et en fait, la natte, elle est très très lourde de base, plus les poids, les encres qui ont été craftées, donc à la main. Et vous ajoutez à ça aussi le poids de l'eau, de la traction dans l'eau, et ça vous fait quelque chose mais d'extrêmement extrêmement lourd. Ça a été un peu compliqué, ouais. Ça vous plairait de faire ça ? De bosser pour le SINAC ? Ça vous plairait ? De bosser pour préserver l'environnement ? Ouais. Ben voilà. Ça, ce genre de truc, ça fait partie des tafs qu'il faut faire si tu veux protéger l'environnement. Tu vois ? Que le plus important, c'est vrai qu'on veut protéger des espèces, tu vois ? On veut les protéger, mettre des lois sur les restes d'espèces. Ça marche bien. Le Costa Rica a protégé toutes ces espèces animales et végétales. Tu vois ? Mais il faut protéger l'environnement. Si tu protèges des animaux mais qu'ils n'ont pas d'endroit pour se reproduire, ben ça sert à rien. Et eux, SINAC, ben c'est ce qu'ils font, tu vois ? On protège les écosystèmes. On a fait un tiers. Regarde, ils sont là-bas. Il y en a encore un, je crois. Un bateau ? Oui, un bateau. Il est blanc, là. Je ne sais pas si tu le vois. Un autre ? Oui, oui, un moteur, là-bas. Ils s'entraident beaucoup. Et puis ils vont prendre la fuite dans le canal. Oui, on les aurait bien suivis mais on a des problèmes de carburant. Ah, il est très très lourd. Combien ça coûte un filet, un filet comme ça ? Ça, ça fait à peu près en dollars, à peu près 700 dollars. Ah, je pensais plus. Ça coûte 700 dollars une natte comme ça. Ça coûte cher quand même, sur la fin. Ouais, c'est plus facile quand tu arrives sur la fin parce que tu as moins de poids. Tu as moins de poids alors que tout à l'heure, il fallait tirer 200 mètres de fil. Tout ça, quoi. Est-ce que tu as un sac ? On y arrive ? Oui, il y a plusieurs, on est plus forts. Oh, regarde ! Il est vivant ? Oui, oui, il respire. Tu vois, même les tout petits poissons sont piégés. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit snook. Un snooker. Un snooker, ouais. Voilà. Attention, c'est pas parce qu'il y a eu un poisson sur un hectare de filet, que c'est pas efficace le filet. Ça marche très très bien et c'est ça le problème. Ça se trouve, il vient d'être posé, quoi. Ouais, non, mais il vena d'être posé, ils l'ont vu. D'ailleurs. Mais le truc, c'est que un filet comme ça, tu sais, parfois, c'est abandonné, c'est laissé. Et c'est le genre de filet que tu retrouves dans l'océan, en fait. Ouais. Les bêtes, elles meurent là-dedans, là. Sa mère. Le problème avec les filets, avec les nattes, comme ça, c'est que, comme ils le disent, c'est pas de la pêche. Pourquoi ? Eh bien parce que t'as aucune sélection de ce qui va venir se piéger dans le filet. Et ça peut être des espèces rares, des espèces protégées. Mais du coup, le filet va piéger des animaux qui n'ont techniquement absolument strictement rien à faire ici. comme des tortues, des requins, des cétacés et plein d'autres espèces protégées, en fait. Donc t'as aucune sélection et c'est pas de la pêche. C'est de l'industrie. Il n'y a rien de naturel dans l'industrie. Et est-ce qu'on pourrait pas... Comment on dit ? Poner ? Mettre ? Est-ce qu'on pourrait pas mettre le filet dans le bateau ? Ah, et on le soulève ? Non, c'est très lourd. Oui, oui, c'est très lourd. Parce que... Il y a du plomb dessus. Comment on va faire ? On va le mettre dans un sac. Un sac ? Oui, mais il va en falloir un gros. Vous savez si on a des sacs disponibles ? Oui, des gros sacs. Normalement, on a des gros sacs noirs. Ah oui, oui, c'est très lourd. Si mon oncle le voyait faire ça, il serait fier de moi. Pour pas faire de nœud. Tu vois, hop, tu tends et tu tournes un petit peu, en fait. Hop, comme ça. Ça vient de direct. Tu vois ? On n'avait pas de tortillas. On va l'enrouler autour d'une corde, c'est ça ? Ouais, non, il va le laisser comme ça, ils vont le mettre dans un sac. C'est ça, un sac, hein ? Ouais. Vas-y. Comment... Comment... Comment j'étais... Comment j'étais... Est-ce que j'étais un c***** avec toi ? Ouais, t'es un gros c*****. Non, parce que... Les gens, dans mes vidéos... Alors évidemment, pas tous... Vous avez vu comme il aime les chants. Mais on s'est pris beaucoup de réflexions de gens qui nous regardaient et ils avaient l'impression vraiment que je malmenais Aaron. On n'a pas le temps de dire des formules de politesse. Aaron, est-ce que tu aurais l'amabilité et l'obligence de bien vouloir me donner la caméra ? Ça, c'est parce que tu es français. Ah oui, voilà, c'est pour ça, oui. C'est pour ça, claro. Tiens, regarde, des karakara. Ah oui, des karakara chiriwe. Nous avons donc ramené les canoës sur la rive après avoir été félicités par les vacanciers. Sur la berge, d'autres agents du SINAC nous attendaient. Nous avons fait en sorte d'éviter de les filmer car ils ne voulaient pas passer à l'écran. Ce qui est tout à fait compréhensible quand on travaille dans la lutte anti-braconnage. À ce moment-là, la tâche était simple, remettre les canoës sur la voiture. Mais nous avions une autre problématique qui se posait. Comment ramener les filets sur la berge ? Alors, c'était comme ça d'autre, toi aussi ? Moi ? Ouais. Alors oui, parce que c'est sûr. Par contre, non, c'est tout, c'est quelque chose de fatigant. Quelque chose de très fatigant. C'est le taux de récupération qui dépend de l'âge. À combien de temps ? On s'en fout. On s'en fout complètement. Première expérience avec le Cinec, t'en penses quoi ? Trop bien. Trop bien. Moi, je les aime bien parce que je les dis bonjour, je suis zoologiste, je fais des vidéos. On me dit, ouais, vas-y, viens, on fait un truc, on fait une vidéo ensemble. Direct. Pas de sauvation. Ils vont faire chercher. Il ne reste plus qu'à mettre le filet dans des sacs poubelles. Les agents du Cinec, ils vont le découper et ils vont le mettre dans les sacs poubelles et en fait, ils vont le transporter pièce par pièce. On ne va pas rester avec eux parce que ça va être quelque chose de long et puis il est parti tout seul surtout. Nous, par contre, voilà, on termine d'attacher les... On termine d'attacher les... Hop ! Les kayaks. Tiens, tu peux me faire un nœud ici, s'il te plaît ? Celui-là ? Voilà. Et puis, ça va être la fin. Ça va être la fin de cette vidéo. Bon, je vais aider voir les gars parce que ça fait un moment qu'ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans un précipit. Non, je regarde. Mais je vais aller les voir juste pour voir si je peux pas les aider parce qu'ils sont en train d'essayer de queuter le filet à deux et en même temps, je ne sais pas si je vais aller, s'ils ont des sacs, si je vais être utile ou pas. Donc, je vais y aller mais avant, il reste là parce qu'il est pas bien vu. Donc, allez, c'est parti. Donc, c'est bon. Évidemment, ils sont là, juste là avec le filet. Oui, évidemment, ils galèrent. Donc, c'est bien qu'on les aide. Ça va... C'était une bonne idée de venir parce que les sacs, les sacs, ils sont bons là. Très lourd. Et c'est donc encore avec Oscar que nous sommes retournés voir les rangers sur la plage pour les aider à transporter les sacs. On est ici pour vous aider. Ah oui, c'est pas de refus. On va lui dire, c'est retirer toutes les manches pour éviter que ça perce le sac. En fait, le sac qui est. Est-ce qu'on pourrait faire une photo pour communiquer dessus ? Oui, une photo ? Oui, pour faire un rapport dessus. Une photo avec le sac ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après avoir posé avec leur butin, les agents ont donc ficelé les sacs pour nous aider à les transporter. Des sacs qui, à ma grande surprise, étaient relativement plus lourds que ce que je pensais. Et on n'aurait pas été trop de deux pour les soulever. les soulever avec une méthode étonnamment traditionnelle mais efficace. Ça, sur l'épaule ? Ok. Faites doucement, les gars. Et voilà. Regarde, rompez. Attends, attends, regarde, attention. Le sac est en train de... Le nœud est en train de se barrer, c'est trop lourd. Ok, c'est pas grave, on va faire un nœud différent. Le sac est beaucoup trop lourd. Ça glisse. C'est mieux si on fait passer la corde par en dessous. Ce serait pas mieux de mettre la corde en dessous et autour ? Si, c'est ce qu'on va faire, on va en faire passer une par là et une par là. On va changer le sens de la corde. C'est une bonne idée. C'est plus facile comme ça. C'est vraiment très lourd. Juste sept pièces. Oui, il y a le sable et puis il y a les plombs. Et il est humide. Il est mouillé. Il est mouillé. donc il est mass heavy. Il est heavier. Et voilà. Et voilà, et voilà, finalement, c'était une bonne idée d'aller les aider. C'était une bonne idée de les aider finalement. Voilà. T'imagines, à la base, ils auraient dû faire ça tout seuls. Ça leur aurait pris au moins deux heures de plus. Oui, probablement. Alors ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'on imagine tous transporter un gibier comme ça sur ses épaules. On a tous envie de transporter un cerf ou un caribou et tout ça. Non, moi, je transporte des poubelles. Une fois arrivé sur la plage, en débarquant les filets, je fus surpris de voir que les touristes nous demandaient si c'était du poisson. Évidemment, nous avons répondu que c'était un filet de pêche quand un touriste finalement nous conseilla de l'utiliser pour pêcher. Ça, ça fait beaucoup de filet. C'est juste la moitié. Utilisez-le et attrapez du poisson. On vient de dire utilise-le et attrapez du poisson. C'est illégal. Une fois de retour sur la berge, il ne me restait plus qu'à retrouver mon coéquipier Aaron qui avait probablement dû prendre un repos bien mérité à l'ombre d'un cocotier. Il était passé où Aaron ? Dans la forêt ? Dans la forêt, oui. Tout va bien. Tout va beaucoup mieux. Je crois qu'il a compris ce que je faisais dans le bosquet. Ah, tu faisais caca. Ça va faire pousser un joli arbre et on va l'appeler Aaron. Oui, juste à côté des cocotiers. Ok, c'est parti ? Il faut savoir qu'avec Aaron, ce jour-là, le jour où on a tourné cette vidéo, on était tous les deux malades. Et je ne sais vraiment pas ce qu'on a chopé, mais ça se voit dans la vidéo, en fait. C'est vrai que dans la vidéo, je suis amégré, blafard, j'ai les traits tirés. C'est au-delà de la fatigue. C'était vraiment, on était malade. On était malade. Dites-vous que quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à poil, en fait, je me suis allongé à poil sur le parvis de la maison. Donc, je ne suis même pas rentré dans un mal, mais absolu. Tellement que je n'étais pas bien. Et ça a duré plusieurs jours après, j'ai eu besoin de souffler un petit peu. Donc là, ça fait le malin dans la vidéo, tu vois, mais je n'ai pas assumé derrière. Non ? Tu retournes dedans avec eux ? Oui. Mets-toi à côté pour montrer la taille du filet quand même là, ici, là. Avant d'embarquer, j'en ai profité pour faire quelques photos pour mes réseaux sociaux. des photos que vous pourrez voir justement sur mon fil Instagram. Avec le petit uso officinal. Official, pardon. Allez, tailleau, tailleau. Tailleau, tailleau. Comme c'était Oscar qui avait mis à disposition les canoës, nous sommes donc retournés les déposer à la réserve à Playa Tortuga. La réserve n'est qu'à quelques centaines de mètres de la plage. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, transporter deux canoës plus deux sacs de filet de pêche, ça demande tout de même des conditions physiques particulières. J'ai donc rembarqué à bord de la camionnette, moi à l'arrière et Aaron à l'avant. J'ai beaucoup apprécié comment tous nos profils, pourtant tous différents, nous ont amenés aujourd'hui à collaborer ensemble. Dans un même but. Voilà. J'ai ma jambe qui a fait un petit écart. C'est une bonne matinée. C'est juste une bonne matinée. Et nous revoilà dans le QG de la réserve à Tortuga. Et tout s'est bien passé. Très très bien. Aaron, ça va ? Cool. Cool, ça va ? Cool. Tu me dis un mot ? Ça va cool. Que chaud. Ouais, super. Grand succès. Bravo. Grand succès. Grand succès, mon frère. Là. Il ne nous restait plus qu'à saluer les agents du SINAC, puis à repartir vers d'autres aventures. Merci infiniment. Merci, merci vraiment. J'espère vraiment que la prochaine fois, on pourra faire quelque chose d'autre tous ensemble. Nous, on est toujours sur le terrain. On est aussi du côté de CRP. Et donc, à n'importe quel moment, on peut organiser avec lui une sortie, une vidéo. Ça peut être n'importe quoi. Ce serait génial. Il faut que vous alliez sur l'isla del coco. Et la prochaine fois, je... je... je vais essayer de faire la vidéo en anglais. Pas en espagnol, parce que mon espagnol est très limité. Mais par contre, oui, en anglais, pour toutes les personnes justement qui sont anglophones, pour leur permettre de mieux comprendre mes vidéos. Bon, merci infiniment. Vraiment, merci infiniment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'était un petit tapro improvisation. Ce n'était pas du tout prévu. Mais en même temps, ça fait partie de mon travail. Le taf qu'on fait, c'est tout le temps de l'imprévu. On s'adapte. On essaie de faire ce qu'il faut. On n'a pas vu beaucoup d'animaux dans cette vidéo. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est très important de vous montrer aussi que la part du travail, la grosse part du travail dans la protection de l'environnement, c'est juste nettoyer des déchets, en fait. Nettoyer les déchets et essayer de combattre l'inégalité. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on va aller boire une mer. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous, bisous. Très profité et têcheux au peuple. Et puis, et puis allons-y. Merci Aaron d'avoir filmé cette vidéo. Grand, grand merci. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada